Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la lettre Zayn. Jusqu'à maintenant, nous avons fait le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn. Vous avez compris que le nom de chaque lettre, parce qu'elles ont des noms en hébreu, veulent dire des choses, évidemment, et commencent toujours par la lettre elle-même. Le mot Aleph commence par un Aleph, le mot Zayn commence par un Zayn, et le son Z, c'est le son Z, le Zayn. On regarde ici à l'écran comment cette lettre, le Zayn, se présente. Donc c'est une barre oblique, petite, pas très large, et ensuite un bâton qui descend vers le bas, ou alors dans une typographie un peu classique, biblique, ou dans des livres, tout simplement. On va le voir un peu comme ça. Alors ce Zayn, comment se dessine-t-il ? Eh bien, comme ceci, on a cette flamme, un petit peu qui est un peu la base aussi du Vav, d'accord ? Et puis, au lieu que ça commence ici, c'est au milieu, c'est du milieu que ça part, et hop, cette ligne verticale, et ça forme le Zayn, donc le son Z, comme Zoro. Et puis, on va le découvrir peut-être dans un texte, un vrai texte, un vrai article de journal ici. Donc on a ici le Zayn, on le voit ici. Ensuite, on l'a peut-être en allant chercher d'un peu plus près. Où est-il ? Où peut-il bien se cacher ? Voilà, les Zayn, les Zayn, méprisées. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, toc, ici. Ah non, pardon, j'ai un peu fatigué, moi. Zayn, j'espère que vous êtes plus en forme que moi. Qu'est-ce qu'on a encore ? Où se trouve ce Zayn ? La lettre Zayn, vous allez la croiser régulièrement, parce que c'est aussi la première lettre d'un mot très important, comme on voit ici la Zot. Celle-là, hein, celle-là, ça se dit Zot. Donc ceci, cela, ça se disait Zot et Zot, ici Zot. Regardez Zot. Donc vous allez voir ce mot souvent, d'accord ? Et donc la lettre Zayn par la même occasion. Voilà, donc vous avez bien retenu un petit peu la forme du Zayn. Comment cette lettre se dessine-t-elle ? Eh bien, comme ça. Mais ça ne vous rappelle pas le guimel par hasard ? Mais ben oui, c'est le guimel mais en mode miroir. Regardez, ça c'était le guimel. Et ça, c'est le Zayn. Alors, je vous assure, je vous rassure, on est tous passés par là, c'est un peu compliqué. Comment on est arrivé à cette forme ? Comment on est arrivé de cette forme à celle-là ? Eh bien, tout simplement, ce module que vous avez là, d'accord ? Et puis après, ça c'est un Zayn. Donc au lieu d'avoir ça, on a eu ça et ça. Tout simplement. Et donc ça a créé la lettre en cursive que vous voyez ici. Et donc, retenez que c'est dans ce sens. Alors, il y a des moyens mnémotechniques. Chacun y va de sa petite idée. Moi, je peux vous donner un truc rapide, facile. Voilà. Le guimel, c'est un G. Et le Zayn, c'est un Z. Regardez si c'est peut-être, c'est un moyen qui vous sied. Alors, je vais le dessiner, donc comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous avez le cahier d'écriture en PDF disponible en dessous de cette vidéo. Et voilà, le Zayn, ça donne ça. Vous n'êtes pas obligé de dépasser la ligne, vous pouvez rester dans les clous, comme vous le souhaitez. Regardez, là, il y a une vraie prise de liberté. On va passer donc maintenant à la lecture. On a ce texte en forme de chœur. Regardez, c'est joli. Et d'ailleurs, il y a le mot Ahava Amour qu'on va voir régulièrement dans ce texte, vous allez voir. On va s'exercer avec cette ligne. Za, za, zé, zé. Zou, zi, zo, z. Zou, zo, za, zé, zi. Zou, zi, zou, zou, zé. D'accord ? Si on recommence, ça fait za, za, zé, zé. Zou, zi, zo, z, zou, zo, za, zé. C'est bon ? Pas besoin de réexpliquer, vous avez compris ? Donc maintenant, des vrais mots qui vont rentrer aussi dans votre vocabulaire. Nous avons zvouv, zvouv, qui veut dire une mouche. Zvouv, d'accord ? Si on décompose, zvouv. Nous avons le mot Zahav, Zahav. L'or, d'accord ? Yerushalayim shel Zahav. Zéev, qui n'a rien à voir avec Zahav. Zéev, d'accord ? Qui veut dire un loup. Peut-être que vous connaissez des gens qui s'appellent Zéev. C'est très israélien, ça, Zéev. On a Zéev, c'est Théodore Herzl, il s'appelait Binyamin. Zéev, Herzl. Zéev, qui veut dire un loup. Zou, G, Zou, G, Zou, Zoug. Un couple. Gav, Gav, ça veut dire le dos. On l'a déjà vu. A, Z, A, Z, Az, d'accord ? Az, qui veut dire alors, donc. C'est rien à voir avec Az en anglais, qui veut dire comme. Zé, ça, c'est des mots que vous allez voir souvent. Az, Zé, Zoh. Alors, Zé, c'est celui-là, Zé. Et Zoh, c'est celle-là, Zoh. Dans le texte, on l'a vu. Zoh et Zé. Zoh, Ahava. Voilà une phrase entière, là. Là, c'est des phrases. Zoh, Ahava, ça veut dire c'est de l'amour. C'est de l'amour. Zoh, Ahava. D'accord ? On décompose Ahava, vous avez du mal avec ce mot. Ah, Ha, Va. Et le Ré, on ne le lit pas. Zé, Dag. Zé, Dag. C'est un poisson. Dag, c'est un poisson. On avait vu. Ah, Hou, Va. Vous voyez la proximité avec le mot Ahava, qu'on a vu ici. Ahava, Ahu, Va. Ahava, c'est l'amour. Ahu, Va, une bien-aimée. La bien-aimée. Ah, Hou, Va. Ne tenez pas compte de ce A un peu spécial qu'on a vu déjà. Il nous dérange visuellement, mais voilà, c'est un A. Ou alors ce mot Ahu, Va, la bien-aimée peut s'éclairer comme ça. Ah, Hou, Va. Ah, Hou, Va. C'est bon ? Alors, une autre phrase ici. Zé, Zaz. D'accord ? Une allitération en Z, comme on pourrait dire en français. Zé, Zaz. Ça bouge. Zé, Zaz. Zaz, ça veut dire qui ? Ça bouge. Hou, Hou, Il. Vous allez me dire, mais à quoi sert ce Aleph ? À quoi sert ? C'est l'hébreu, c'est dans la Bible, c'est écrit. Quand on apprend l'hébreu, on fait un bond de 2000 à 3000 ans en arrière. C'est comme ça. Le Aleph, il est là, il est là, on ne le lit pas, mais il existe quand même. Hou, Zaz, Il, bouge. Hou, c'est un pronom personnel, c'est Il, lui. Hou, Zaz, Il bouge. Zouz, bouge. Vous avez compris maintenant, vous êtes désagréable, voilà, dès votre sixième leçon, septième leçon d'hébreu, vous êtes déjà, vous avez la possibilité d'être désagréable avec les gens, donc soyez-le si vous le souhaitez. Zouz, bouge. Bouge, bouge d'ici. Zouz, ça se dit beaucoup en Israël, vu leur politesse légendaire, parfois, Zouz, et au pluriel, Zouzou. Zouzou, ça veut dire bouger. Zouzou, bouger de là, écartez-vous. Une autre phrase, Hazoug, Ha, Zoug. Donc Zoug, on a vu, Zoug, c'était là. Zoug ici, le couple, enfin un couple, et le couple, Ha, Zoug. N'oubliez pas ce Ha qu'on va voir, ce Ha, on va le voir très souvent, Ha, c'est le, la, les. Ha, Zoug, le couple, Ha, Zé, celui-là, ça veut dire ce couple. Ha, Zé, Ev, Ha, Zé, Ev, Ha, Zé, ce loup. Ha, Zé, Ev, Ha, Zé, ce loup. Et on va terminer par cette mouche. Ha, Zouz, Ha, Zouz, Ha, Zé, Ha, Zouz, Ha, Zé, cette mouche. Alors, mouche en hébreu, c'est masculin, Ha, Zé, sinon j'aurais dit Azo. On va terminer avec des petits problèmes de transcription et d'anglicisme en hébreu. Vous vous rappelez l'apostrophe avec le guimel. Il y a cette apostrophe-là, avec le guimel, ça faisait le son dj, dj, comme un dj. Il a remarqué ici, dj, ce you, on va le voir dans pas longtemps, c'est une lettre qui a le son i, donc dj, dj, d'accord ? Donc c'est le guimel, g, qui devient dj. C'est pour transcrire des noms comme Jackson, comme Jordan en hébreu. On a besoin d'utiliser cette apostrophe, parce qu'il n'y a pas nativement en hébreu le son dj. Et le son dj, comme Jean, d'accord, en français, n'existe pas non plus en hébreu. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend un apostrophe et on le place à côté du zayn. Ça va changer le son du zayn de z en j, d'accord ? Donc par exemple ici, la rue Jean Jaurès à Tel Aviv, il y en a une. Eh bien, ça s'écrit Jeanne Jaurès, Jeanne Jaurès, Jo. Ici vous voyez bien la syllabe jo, et là la syllabe jor, d'accord ? Donc si vous avez besoin de transcrire un nom comme Jacques, par exemple, ça va s'écrire comme ça, avec un zayn et apostrophe. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à la lettre zayn. Le cours prochain sera dédié à la lettre chet. On va commencer à aller un petit peu dans la gorge, chet, ok ? Et puis d'ici là, vous faites bien vos exercices, d'accord ? Régulièrement, vos exercices d'écriture, de lecture. Et puis tout ira bien, franchement, vous avancez très très bien. Maintenant vous connaissez toutes les voyelles. Donc vous êtes vraiment très très bien armés pour suivre les prochaines lettres qui arrivent. Moukouras, bonheur, bonheur, bonheur.